Tu as un grand garçon maintenant Jamais bien loin Même si je suis grand Je pleure de temps en temps Ça ne dure jamais longtemps Je m'appelle Caillou, Caillou c'est moi Je m'appelle Caillou, Caillou c'est moi Voilà Approchez-vous les enfants, je vais vous lire une histoire Voyons ce que Caillou a fait aujourd'hui Aujourd'hui l'histoire s'intitule Caillou à la garderie C'était la première fois que Caillou allait à la garderie et il était un petit peu inquiet Je ne veux pas y aller, maman je ne veux pas, je veux rester avec toi Moi aussi j'aimerais rester avec toi, mais tu sais bien que je dois aller travailler Je suis sûre que tu vas t'amuser, écoute Bonjour, je suis Anne-Martin l'éducatrice et tu dois être Caillou Caillou avait peur et il était timide Je vais devoir m'en aller mon chéri Non, ne t'en vas pas, je ne veux pas que tu t'en ailles maman Mais je vais revenir Caillou, ne sois pas triste Même la maman de Caillou était triste de le laisser à la garderie pour la première fois Tiens Caillou, je t'ai apporté un verre de jus de pomme Aimerais-tu que je te présente aux autres enfants ? On verra ça une fois que tu auras fini ton jus de fruits Hé, rends-moi m'équipe toi ! Maman ! Ha ha, ta maman est partie Bonjour, je m'appelle Clémentine, comment tu t'appelles ? Euh... Caillou Lui c'est Léo, il n'aime pas partager Veux-tu jouer avec moi ? Je fais des découpages Regarde, voilà une pomme, une banane et une tartine Attention, tu peux pas les manger, c'est juste pour faire semblant Est-ce que tu aimes la garderie ? Je préfère rester chez ma grand-mère, c'est plus drôle C'est là où tu vas quand tes parents ne peuvent pas te garder ? C'est une artiste, je joue avec plein de choses De la peinture, des pinceaux et du papier, des crayons, de la craie et des feutres de couleur On a toutes ces choses-là ici Caillou Oh super ! Qu'est-ce que je vais peindre ? Un bel oiseau Je vais découper ce que mangent les oiseaux Il mange des verres de terre Il est très beau ton oiseau Est-ce que... est-ce que tu primes à prendre un pain comme ça ? Euh... Bien sûr Léo, si toi en échange tu nous montres comment construire un château Un château doit toujours avoir beaucoup de tours Un verre doit ressembler à un serpentin Et un oiseau doit avoir des plumes très très rouges Tiens Léo, tu peux mettre un drapeau sur ton château Caillou ! Il faudrait que ces deux tours soient vraiment très hautes Caillou s'amusait tellement bien qu'il n'avait même pas remarqué que ses parents étaient là Regardez, car c'est ça auparavant ? Venez les enfants, c'est l'heure de votre histoire Regardez, on dirait que Caillou n'est pas content Je me demande ce qu'il a Aujourd'hui, mon histoire s'intitule Caillou aime le cirque. Gilbert, j'ai rêvé d'un tigre. Il était énorme. Papa a dit qu'il allait m'emmener au cirque aujourd'hui. Il me l'a promis. Alors, ce matin, je vais m'habiller tout seul. Tu vas voir, papa va être tellement content. Oups. Oh. Oui. Oh non, j'ai oublié de me brosser les dents. Regarde, je suis tout prêt. Je me suis habillée tout seul. Ah oui, c'est ce que je vois, mon grand. Tu t'es très bien débrouillée. Il est très tôt, tu sais. Oui, mais je ne veux pas arriver en retard au cirque. Voyons, Caillou, nous n'allons pas au cirque aujourd'hui. Nous y allons demain. Non, non, c'est aujourd'hui. Je me suis habillée pour y aller. Non, c'est aujourd'hui. Allons, Caillou, viens m'aider à préparer le petit déjeuner. Non, je ne descendrai pas. Vroum, vroum, vroum. Stupide voiture, stupide, stupide, stupide. Caillou était de très mauvaise humeur car il ne pouvait pas aller au cirque. Caillou, je te demande de te calmer. Tu as réveillé ta petite soeur. Je veux que tu descendes à la cuisine tout de suite. Même le papa de Caillou commençait à se fâcher. Pourquoi est-ce que je ne peux pas aller au cirque ? Je veux aller au cirque. Qui veut du pain grillé ? On peut y découper des petits canards comme le fait grand-maman. Non, je ne vais pas faire des petits canards. C'est rien que pour les bébés. Bon, dans ce cas, que dirais-tu d'un cirque ? On pourrait découper des animaux dans notre pain et les manger avec des oeufs à la coque. Laisse-moi réfléchir. Il nous manque quelque chose. Quelque chose qui vient toujours avant les animaux du cirque. As-tu deviné ce que c'est ? Une parade ? Une parade de cirque. Bravo, tu as deviné. Je vais chercher les oeufs. Tu aurais dû me le dire que tu voulais des oeufs brouillés. Je n'ai pas fait exprès. Je sais bien, Caillou. Je sais que tu n'as pas fait exprès. C'était juste un accident. Regarde, le pain. Oh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Oui, oui, oui. Tu peux travailler dans le cirque, papa. Tu es un très beau jongleur. Et Mousseline pourrait être notre clown. Hé, mais qu'est-ce qui se passe ici ? On joue au cirque. Mais tu es dans notre parade, maman ? Veux-tu être la jolie jeune fille qui monte à cheval ? Non, je te remercie, mon chéri. Je crois que je vais être la jeune maman qui retourne dans son lit. C'est l'heure de votre histoire, les enfants. Cette histoire s'est passée alors que Caillou venait tout juste d'avoir trois ans. Aujourd'hui, mon histoire s'intitule « Caillou a peur dans le noir ». Bonne nuit, Caillou. Dors bien et fais de beaux rêves. Et souviens-toi, ne laisse pas les petites bêtes t'embêter. D'accord. Et souviens-toi, ne laisse pas les petites bêtes t'embêter. Les petites bêtes ! Maman ! Caillou, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des petites bêtes. Regarde, elles sont parties. Ce n'était que des ombres. Mais il y a aussi un monstre qui gratte, je l'ai entendu. Je n'entends pas de monstre qui gratte ? Si, il y a un monstre qui gratte, il est caché. J'ai peur, il fait des bruits bizarres. Je suis sûre que tu crois avoir entendu quelque chose. Il n'y a aucune raison d'avoir peur des monstres et sais-tu pourquoi ? Parce que les monstres n'existent pas. Ils existent seulement dans les livres. Bonne nuit, chérie. Je n'ai pas peur des monstres. Je n'ai pas peur des monstres. Aïe ! Papa ! Ça va, Caillou, ce n'est que ton serpent en peluche. Oui, mais il y a un monstre qui gratte et un autre monstre qui vole. Ils sont dans mon corps. Tu as sans doute imaginé que tu entendais quelque chose. Il n'y a pas de monstre ici. Mais le monstre qui gratte, il faisait... Essaye d'écouter ta boîte à musique. Elle fait de très jolis sons qui vont t'endormir. Faites beau rêve, Caillou. Maman ! Papa ! Le monstre qui gratte ! Il m'a attrapé ! Au secours ! Ah ! Un monstre de tête ! Il y a un monstre qui joue de la musique. J'ai entendu un hii ! Et il... il s'est mis à gratter. Le vent est fort et la branche de l'arbre cogne contre la fenêtre. C'est pour ça que tu entendais gratter. Vois-tu, chérie ? Parfois, on peut avoir peur de bruits tout à fait naturels. Alors, le monstre qui grattait, c'était juste l'arbre ? Regardez ! Le monstre qui gratte ! Ah ! Ce n'était pas un monstre, c'était seulement Gilbert. Ah ! Ce chat ! Maintenant, tu peux t'endormir, mon chéri. Avec l'aide de ton nounours préféré. J'espère que je ne vais plus entendre des bruits effrayants. Ne t'inquiète pas avec nous, nounours. Tu peux être certain que tu n'entendras plus aucun bruit effrayant. Bonne nuit, Caillou. Qu'est-ce qui se passe, les enfants ? Nos amis ne sont pas là. Ils devaient venir jouer avec nous. Bien. Pendant que vous attendez, je vais vous raconter une histoire. Voyons ce qu'a fait Caillou aujourd'hui. Aujourd'hui, l'histoire s'intitule Les Amis de Caillou. Caillou n'avait pas l'air d'être très content. Dis-moi, que se passe-t-il, Caillou ? On dirait que tu es malheureux. Je suis malheureux parce que je n'ai personne avec qui jouer. Mais pourtant, tu as des amis. Non, je n'ai pas d'amis. À ce moment-là, Caillou pensait qu'il n'avait vraiment pas d'amis. Il se sentait encore plus triste et encore plus seul. Je suis sûre que tu as des amis, mon chéri. Tu vas voir, nous allons en trouver. Te souviens-tu de la gentille Clémentine ? Oui, Clémentine aime beaucoup les bonbons. Tu m'en donnes ? Non. Bon, d'accord. Tu peux en avoir. Je vais mettre tous les bonbons jaunes en rang. Caillou, ce bonbon était par terre. Tu ne dois pas le mettre dans ta bouche. Attends une minute. J'en ai d'autres dans ma poche qui ne sont pas sales. Tu vois, tu as déjà une amie. As-tu d'autres amies ? Je ne crois pas. Il n'y a personne d'autre. Réfléchis un peu. Et ce garçon qui s'appelle Léon ? Léon est très drôle. Qu'est-ce qui vous fait tellement rire, tous les deux ? Rien, maman, je t'assure. Bien, tu vois, cela te fait deux amies. Tu en as sûrement d'autres. Non. Oh, vraiment ? Et ton chat Gilbert, n'est-il pas ton amie ? Ah ! Caillou avait oublié Gilbert. Bien sûr que Gilbert était son amie. Ouais, Gilbert, tu es mon amie aussi. Caillou était très content. Au début, il pensait qu'il n'avait aucun amie. Maintenant, il savait qu'il en avait trois. Et comme il savait qu'il avait déjà trois amies, il commença à se demander s'il en avait d'autres. Mousseline est ma petite soeur, grand-maman, mais elle est aussi mon amie. Oui, c'est bien. Caillou ! Bonjour, tout le monde. Bonjour, Monsieur Lajoie. Et Monsieur Lajoie est mon ami, nous aussi. Hé, dis donc, grand-maman, j'ai beaucoup d'amis. Oui, tu en as beaucoup. As-tu vu qui arrive ? C'est papa et maman. Maman, papa, vous êtes mes amis comme Mousseline et Gilbert et Monsieur Lajoie et Clémentine et Léo. Ce sont tous tes amis, Caillou ? Oui. N'aurais-tu pas oublié quelqu'un ? Euh... Ah ! Tu es mon amie, toi aussi, grand-maman. J'espère que cela va te faire du bien. C'est l'heure de notre histoire. Un jour, Caillou, qui avait trois ans, eut très mal aux oreilles. Et l'histoire d'aujourd'hui s'intitule Caillou chez le médecin. Tu sais, je ne veux pas aller voir le médecin, maman. Pourquoi donc, Caillou ? Parce qu'il m'a fait très mal. Tu vas beaucoup mieux. Ça ne va pas te faire mal, cette fois-ci. C'est ton tour. Le médecin t'attend, Caillou. Hé ! Voyons, sors de là, Caillou. Le médecin est très gentil. Moi, je ne l'aime pas du tout. Ah ! Mon dinosaure va aller mordre le médecin. Bonjour, Caillou. Je suis très contente de te revoir. Voyons d'un peu plus près comment va cette oreille et si elle est guérie. Non ! Mon dinosaure a dit qu'il allait vous mordre. Oh ! Ton dinosaure n'a pas l'air très content de me voir. Hum ! Penses-tu qu'il me laissera regarder dans ton oreille ? La dernière fois que Caillou avait vu le médecin, son oreille lui faisait très mal. C'est donc ça qui te fait si peur, Caillou. Vous avez mis ça dans mon oreille et vous m'avez fait mal. Veux-tu t'en servir pour regarder, Caillou ? C'est très intéressant. D'accord. Bon, puis-je regarder ton oreille maintenant ? Tu vas beaucoup mieux, je ne te ferai pas mal cette fois-ci. D'accord. Je suis vraiment très, très contente. Je crois que tu seras guérie dans un jour ou deux. Oh non ! J'espère qu'il ne va pas m'attaquer. Ah ! Je vois ! Tu veux que j'examine l'oreille de ton dinosaure ? Oui ! Je pense que vous lui avez donné les bons médicaments, Docteur Caillou. Félicitations, Docteur Caillou. Votre dinosaure va beaucoup mieux maintenant. Quand le Docteur Caillou rentra chez lui, il chercha tout de suite qui avait mal aux oreilles. C'est drôle dans tes oreilles, Gilbert. Mousseline, je veux regarder dans ton oreille. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que vous faites tous les deux ? Choo ! C'est fini ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501